Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Analyzer Pro. Ce tutoriel traite de la synchronisation des processus de pilotage en cinématique. Vous pouvez télécharger l'exemple montré ici sur la page d'accueil à côté de la vidéo. Veuillez l'enregistrer sur votre PC et l'ouvrir. Vous voyez maintenant deux véhicules devant vous, conduisant à une intersection. Cependant, vous pouvez le voir en appuyant sur le bouton Play, ces deux véhicules circulent dans la confusion. Mais le but du tutoriel est de laisser passer la voiture rouge juste derrière la voiture bleue. Nous y parvenons en synchronisant les processus de conduite. En général, il convient de mentionner que les processus de pilotage d'Analyser Pro peuvent varier du positif au négatif. Dans le masque de données principale, vous pouvez voir que le processus de conduite commence à la seconde 3 et s'arrête à la seconde 0. Nous envisageons maintenant une option de synchronisation. Pour cela, nous éteignons tous les véhicules sauf 1, donc seul le véhicule 1 est allumé en premier. Ensuite, nous poussons le véhicule à l'aide du curseur jusqu'à ce qu'il soit à 0 à la nouvelle heure. Pourquoi au temps 0 ? Le temps 0 marque toujours la position la plus importante dans un rapport d'analyseur. Il peut s'agir du point de collision, par exemple, où le programme règle automatiquement le début de la collision sur le point temporel 0. Dans ce cas, cependant, nous n'avons pas de collision. Par conséquent, nous réglons maintenant manuellement le point auquel les véhicules passent l'un devant l'autre jusqu'au point 0 du temps. Après avoir positionné notre véhicule, nous cliquons avec la souris sur le bouton déplacer la courbe au point 0. Attention avec ce bouton, car ce bouton règle le point courant pour tous les véhicules affichés au point 0 du temps. Il est donc très important, encore une fois mentionné, qu'un seul véhicule soit affiché à la fois. Dès que nous avons appuyé sur le bouton, nous constatons que le véhicule passe du positif au négatif et qu'à l'instant 0 est exactement là où nous l'avions appuyé auparavant. L'accès au point 0 se fait par le petit rectangle. De plus, dans le masque de données principal, nous voyons maintenant que le processus de conduite ne commence plus à la seconde 3 et s'arrête à la seconde 0, mais commence à la seconde 2.02 et se termine à la seconde 0.98. Nous procédons maintenant exactement de la même façon pour le deuxième véhicule que pour le premier. On éteint le véhicule 1 et on allume le véhicule 2. Ensuite, nous le déplaçons avec le curseur jusqu'à la position désirée où il devrait se trouver à l'instant 0. Nous appuyons à nouveau sur déplacer la courbe au point 0 et nous pouvons observer à nouveau comment le temps s'ajuste en conséquence. Si nous allumons maintenant les deux véhicules et appuyons sur Play, nous verrons qu'à l'instant 0, ils se trouvent aux positions précédemment sélectionnées et qu'ils roulent donc à proximité l'un de l'autre. C'est l'une des nombreuses façons de synchroniser les processus de pilotage dans Analyse Air Pro. Dans de nombreux cas, et dans cet exemple, les véhicules ne démarrent pas en même temps, car un processus de conduite commence à 2.02 secondes et l'autre à 1.23 secondes. On peut maintenant calculer manuellement la différence entre ces deux temps et attacher une phase à vitesse constante au véhicule qui démarre plus tard, par exemple le véhicule rouge, pendant exactement cette durée, pour qu'il commence à rouler dans le temps. Toutefois, cela serait relativement coûteux. Mais on peut demander à l'analyseur faire ça pour nous. Dès que nous appuyons sur le bouton avec le symbole du drapeau, une phase de vitesse constante est automatiquement appliquée à tous ceux qui sont plus courts que le véhicule en mouvement le plus long. Nous pouvons voir ici qu'une phase a été ajoutée au véhicule rouge qui est juste assez longue pour compenser le décalage horaire. Si nous appuyons maintenant sur Play, nous constatons que nos véhicules commencent à rouler en même temps et se croisent en fonction de notre synchronisation. Vous avez appris à synchroniser dans Analyse Air Pro, merci de votre attention et amusez-vous à vous entraîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !